– Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois pour vous, ce matin, Mme Mélanie Subiot, qui est donc candidate de Combo-Ouvrier-Lutte-Ouvrière dans la quatrième circonscription, c'est-à-dire le Sud, pour les élections législatives. Mélanie Subiot, bonjour. – Bonjour. – Alors, vous n'êtes pas très connue, c'est un visage que je ne connaissais pas en tout cas, mais je ne suis pas représentatif. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter et dire à ceux qui nous regardent, qui êtes-vous ? – Alors, je m'appelle Mélanie Subiot, j'ai 25 ans, je suis enseignante contractuelle et je suis militante à Combo-Ouvrier. Donc, j'ai connu Combo-Ouvrier, les idées communistes, révolutionnaires, trotskistes, lorsque j'étais étudiante et aujourd'hui, je milite au sein de Combo-Ouvrier. – Très bien. – Donc, ce n'est pas trop difficile pour une personne aussi jeune de se retrouver propulsée comme ça, candidate aux élections législatives, anti-personnelles, ce n'est pas trop… M. Jean-Marie qui est un syndicaliste expérimenté, Mme Suélie aussi, M. Alec Duféal aussi. Non ? Pas trop difficile ? – Non, mais il faut bien commencer un jour. – Il faut bien commencer un jour. – La société dans laquelle on vit est complètement en train de s'effondrer, en fait, dans une crise qui s'équipe à la crise. Aujourd'hui, c'est les travailleurs, c'est les plus pauvres. Et il faut absolument, effectivement, que nous soyons plus nombreux à le dire. Et c'est pour ça aussi que je veux aux élections. Je veux aux élections parce qu'effectivement, on vit dans une société capitaliste, dans un système capitaliste, où un petit groupe de personnes se font des millions et des milliards sur la tête de la population pauvre. La crise s'aggrave. Qui c'est qui paye la vie chère ? C'est toujours les travailleurs et les plus pauvres. Et il y a une guerre en Ukraine qui se fait. Et on fait planer au-dessus de notre tête la menace d'une Troisième Guerre mondiale. Alors oui, je suis jeune. Mais je suis jeune et j'ai beaucoup de choses à dire, en fait, sur cette société-là. Et j'encourage d'ailleurs tous les jeunes à s'intéresser à la société dans laquelle on vit, à revendiquer, à manifester, à lutter contre ces sociétés et aussi d'avoir envie justement de renverser le système capitaliste parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à vivre dans ce système qui nous envoie dans le mur avec des crises, avec des guerres, avec des catastrophes, avec des salaires qui baissent, avec des prix qui augmentent, avec de la précarité tout le temps, tous les jours pour les travailleurs, pour la population pauvre. Alors oui, j'ai un message à faire passer, effectivement, aux jeunes, c'est qu'il faut qu'on se batte. Très bien. Alors, au mois d'avril dernier, il y a eu des élections présidentielles qui ont donné les résultats qui ont été commencés en Martinique. Je parle surtout des résultats de la Martinique. Il y avait une candidate de l'Utouvry, Nathalie Arthaud, qui a fait un score relativement modeste. Alors, quelle interprétation vous faites des résultats généraux, à la fois au premier tour, au second tour, et puis du résultat de la candidate que vous souteniez, de toute façon, Nathalie Arthaud ? – L'interprétation générale, c'est qu'effectivement, les gens en ont eu assez de la politique de Macron, de la politique pro-patronale de Macron, pro-grand patronat. Parce qu'effectivement, la politique du gouvernement de Macron, c'est baisser, c'est casser le service public, retirer les moyens dans tout ce qui est hôpitaux, éducation, c'est baisser les allocations chômage, c'est repousser la retraite à 65 ans. Et de l'autre côté, on donne des cadeaux aux grands patronats, aux milliardaires, aux millionnaires, aux gens déjà riches. On leur fait des cadeaux en crédit d'impôt, en exonération d'impôts, etc. Donc, effectivement, les gens en ont eu assez de la politique de Macron. Et donc, le vote du premier tour et du deuxième tour, ça a surtout été un vote contre Emmanuel Macron. Et donc, nous disons justement, nous appelons justement tous ces travailleurs, toutes ces personnes qui en ont eu marre, de la vie chère, de la précarité, des salaires qui baissent, effectivement, il faut absolument voter contre ouvrier et il faut être absolument d'accord qu'effectivement, il faut renverser ce système. Il faut renverser ce système capitaliste. Il faut aussi qu'on se batte, nous aussi. Il faut aussi qu'on se batte, quoi. La lutte, elle doit se faire aussi de façon collective et pas seulement dans les urnes. D'accord. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le message qu'a porté la candidate de Doudouvière, Nathalie Hanto, lors de ses élections présidentielles, n'a pas été suffisamment attendue ? Nous ne sommes pas étonnés par nos résultats. Nous connaissons notre popularité. Nous avons un certain nombre de personnes qui ont voté pour nous en Martinique et nous sommes très contents. Nous gardons, en fait, notre effectif, notre électorat. et nous nous en sommes très contents, simplement. D'accord. Bien. Alors, vous êtes candidate... À quoi ça sert d'être candidate ? Une candidate Doudouvière, Combovrier, ça va servir à quoi ? Ma candidature, c'est un appel. Un appel à la lutte. Je n'ai pas de programme électoral. Je ne fais pas de promesse électorale. Mais par contre, j'ai un programme de lutte. Vous n'avez pas de programme ou vous ne voulez pas en avoir ? Je n'en ai pas. J'ai un programme de lutte. Mon programme de lutte, j'appelle les travailleurs à se rassembler et à lutter collectivement pour qu'on puisse augmenter les salaires. Ce n'est pas normal qu'effectivement, on vive avec des salaires aussi bas alors que les prix augmentent. Il faudrait au moins 2 000 euros par mois pour vivre, un temps soit peu décemment, 2 000 euros en tant que salaire, pension ou encore allocation oui par mois pour tout le monde. Il faut absolument qu'on l'impose par des luttes collectives. Il faut aussi qu'on impose que ces salaires, ces pensions, ces allocations soient versées, soient augmentées en même temps que les prix augmentent. Ce n'est pas à nous de payer la crise. Ce n'est pas à nous de payer la spéculation que font les capitalistes sur le prix du pétrole, le prix du blé, le prix du tournesol, etc. Ce n'est pas à nous de payer la crise. Et donc, il faut que les prix augmentent en même temps que les salaires augmentent en même temps que les prix augmentent. Il faut aussi que nous imposions par la lutte l'abolition du secret bancaire. Les capitalistes se servent de ce secret bancaire pour régner, faisant croire qu'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils ont besoin d'aide financière, etc. Et quand on étudie un peu plus leurs comptes, on se rend compte qu'ils font des milliards de profits. Ils n'ont pas besoin d'argent, ces gens-là. Et il faut absolument que le secret bancaire soit aboli pour que les travailleurs puissent voir ce qu'il y a dans les comptes des grands patrons, y compris les grands patrons aux Antilles. Et il faut que nous, les travailleurs, nous imposions aussi le contrôle des entreprises par nous-mêmes, en fait. Et ainsi, les travailleurs qui pourront contrôler justement les grandes entreprises, eh bien, on pourrait remettre en cause la propriété privée des grandes entreprises. Parce qu'effectivement, comment se fait-il que ce sont les travailleurs qui font fonctionner toute la société et que ce soit les capitalistes qui embauchent tous les bénéfices, qui embauchent des milliards de bénéfices, pendant que nous, on se contente d'un SMIC qui nous permet à peine de vivre, où on se rend compte qu'effectivement, à la fin du mois, on est dans le rouge. Mais dites-moi, Mélanie Fuglio, mais alors le député, la députée, comme vous aspirez à être là-dedans, la lutte peut se faire quand vous soyez ou pas, finalement. Elles sont nécessaires. Donc, en quoi le fait que les électeurs, vous demandez aux électeurs de voter pour votre candidature est un élément de plus ? Voter, pour moi, c'est affirmer qu'effectivement, il faut qu'on change de société et il faut qu'on lutte contre cette société. Si aujourd'hui, je suis élue, ça voudra dire qu'il y a une effervescence dans la société, dans la population, qu'il y a des comités de travailleurs, qu'effectivement, il y a des travailleurs qui ont pris les usines, les entreprises, les grandes entreprises, que les travailleurs sont prêts à se battre. Et nous, nous sommes fermement convaincus qu'effectivement, c'est dans la rue, dans le rapport de force que les choses avancent. Et il n'y a que par la lutte qu'effectivement, nous pourrons renverser ce système capitaliste. Alors, voter pour nous, c'est affirmer cela. C'est affirmer qu'il faut qu'on change de société. C'est affirmer qu'il faut renverser le système capitaliste. C'est affirmer, pardon, que ce sont les travailleurs qui font fonctionner toute la société et que ce sont les travailleurs qui peuvent la renverser à la société. Et renversons cette société pour la remplacer par un système meilleur, un système qui s'occupe des besoins de tous. Voilà, c'est affirmer tout ça, en fait, voter pour nous. Donc, c'est uniquement l'aspect baissage ? Non, pas forcément. Si je suis élue, ça voudra dire qu'effectivement, il y a une effervescence dans la population. Il y a des comités partout que les gens luttent. Et donc, effectivement, voilà, si je suis élue, c'est qu'il y aura tout ça. Si vous êtes élue, vous siégez à l'Assemblée nationale ? Alors, si je suis élue, siégée à l'Assemblée nationale, toujours dans le camp des travailleurs, Ils ne sont pas nombreux, les travailleurs à l'Assemblée nationale. Sociologiquement parlant, ils ne sont pas très nombreux, ce n'est pas une catégorie sociale particulièrement représentée. Non, pas forcément. Mais oui, mais de toute façon, les élections, les élections qui sont faites aujourd'hui, ce sont des élections qui sont faites dans le cadre du système bourgeois dans lequel on vit. C'est-à-dire que le système capitaliste, c'est un système qui profite aux riches, aux grands patronats, aux bourgeois. Et forcément, les élections ne sont pas faites pour tout faire capoter, pour tout renverser d'un coup. Donc forcément, les élections aujourd'hui, elles sont faites dans un cadre bien précis, elles ne sont pas faites pour révolutionner la société. Nous, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, profitons de ces élections, oui, c'est vrai, pour faire passer notre message, mais au lieu d'aller voter pour d'autres personnes qui ne représentent pas la classe ouvrière, qui ne représentent pas les travailleurs, qui au final, lorsqu'ils sont élus, font le jeu de la grande bourgeoisie, votent des crédits d'impôts, de votes, de l'argent donné en masse aux capitalistes. En tant que travailleurs, il faut voter pour le camp des travailleurs. Et le camp des travailleurs, c'est nous. Très bien. Mais alors, j'entends tout ça. À côté, il y a une flambée des prix, là, aujourd'hui, que les Martiniquais subissent depuis déjà quelques mois, on fait quoi ? On attend que la révolution se passe, que la société change ou il y a des mesures à prendre tout de suite ? Il y a des mesures à prendre. Ils veulent augmenter leurs prix. Eh bien, dans ce cas, exigeons qu'on augmente nos salaires. Exigeons qu'on augmente nos salaires en fonction que les prix augmentent et une réelle augmentation en fonction de l'inflation. En fonction de l'inflation réelle, pas en fonction de pourcentage d'inflation, etc., mais une vraie augmentation des prix en même temps que les prix augmentent. Et ça, c'est notre boulot. Ça, c'est à nous de le faire. Vous voyez ? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points sur les questions plus transversales liées au développement durable, aux questions liées au climat, aux problèmes environnementaux ? Est-ce que vous avez dans le sud de la circonscription où vous êtes il y a depuis quelque temps, on entend parler du problème des embarcations de plaisance qui sont à l'anneau, enfin, près des plages à quelques 300 mètres, que ça pose problème, que ça pose des problèmes de pollution. Est-ce que vous avez des éléments sur ça ? Est-ce que vous avez des... On avait compris pour les augmentations, le salaire, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous vous êtes penchés ? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Allez-y. À Combo-Ouvrier, nous sommes aussi fermement révoltés contre les séquelles du colonialisme. Nous allons aussi aux élections pour dénoncer, justement, le système dans lequel on vit et appeler les travailleurs à lutter contre ce système. Et nous tenons aussi à dire qu'effectivement, nous sommes révoltés contre les séquelles du colonialisme. Aujourd'hui, si les prix sont aussi chers, bien plus chers qu'en France, on parle de la cherté de la vie en France, mais nous, ça fait des années que nos prix sont bien plus chers qu'en France. Il y a aussi pourquoi effectivement la population ici est en général beaucoup plus pauvre qu'en France. La santé aussi des travailleurs et de la population pauvre aux Antilles est plus désastreuse. on a plus d'hypertension, plus de diabète, plus d'obésité. Voilà. Nous voulons aussi dénoncer les séquelles en fait du colonialisme qui a été fait par l'État français. Dénoncer et combattre, peut-être, non ? Oui, combattre, mais... Y compris après dans des mesures immédiates, je ne sais pas, pour que les hôpitaux et les moyens de fonctionner, que les personnels soignants soient réintégrés, peut-être, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que le personnel soignant... Quel est votre point de vue sur tout ça ? Sur le personnel soignant ? Sur les questions liées à l'hôpital public, à la pandémie, à la manière où les choses sont passées. Oui, oui. Premièrement, nous sommes totalement solidaires des soignants qui ont été licenciés, suspendus sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Nous sommes pour la vaccination, mais nous sommes contre le fait qu'on suspende et qu'on licencie des travailleurs sous prétexte qu'ils ne soient pas vaccinés. Et concernant l'hôpital et tout ce qui est la fonction publique en général, y compris pour le paiement des salaires, il faut prendre sur les profits des riches. Il faut prendre sur l'argent des grands riches, y compris les très très grands riches des Antilles. Il faut absolument aller chercher dans ces profits-là parce que de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Ce n'est pas normal qu'effectivement, on supprime des moyens dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans tout ce qui est services publics, pour ensuite redistribuer cet argent-là en crédit d'impôt, en petit cadeau, en fait, pour les capitalistes. Ben oui, s'il y a de l'argent, s'il faut prendre de l'argent, ce n'est pas dans la poche du contribuable qu'il faut aller prendre cet argent-là. Il faut aller prendre cet argent-là dans les poches des grands capitalistes. Il faut aller prendre cet argent dans les profits de ces grands riches. Vous êtes jeune, vous l'avez indiqué tout à l'heure, et est-ce que vous avez un message particulier destiné aux jeunes ? Je l'ai dit ça. Tout le monde le sait, ils se sont laissés particulièrement frappés par les questions de chômage à cette catégorie de la population. Que avez-vous à dire ? Justement, le grand nombre de chômeurs qu'il y a en Martinique, c'est une séquelle aussi du colonialisme. Moi, ce que je dis, le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes et à la population, aux travailleurs en général, c'est qu'effectivement, contre le chômage, contre la précarité, il faut absolument qu'on exige, qu'on répartisse le travail entre tous. Il faut qu'on lutte les jeunes, parce que c'est vrai qu'effectivement, les jeunes sont la partie de la population la plus touchée par le chômage. Dans ce cas, il faut qu'on se rassemble et que par des luttes collectives, on impose des embauches massives pour qu'on puisse enfin répartir le travail entre tous, qu'on puisse à la fois travailler tous et travailler moins, parce qu'effectivement, travailler 8 heures par jour, c'est quand même beaucoup. On travaille 8 heures par jour pour au final se retrouver dans le rouge à la fin du mois, c'est ce qu'on appelle de l'exploitation. Et donc, effectivement, nous avons tout intérêt à répartir le travail entre tous. Et donc, si nous voulons effectivement du travail, si nous voulons qu'effectivement, les capitalistes, les riches capitalistes nous embauchent, il faut imposer des embauches par des luttes collectives. Très bien. Alors, j'ai une autre question concernant le problème des argasses qui affectent la côte atlantique et donc une partie et la séconstitution du Sud, ça commence au bouclet, sur cette question-là. est-ce que c'est une séquelle du colonialisme ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Le colonialisme existe depuis longtemps et les sargasses, c'est depuis 2011. Alors, sur ce problème-là, que fait-on ? Quelles sont les propositions ou quelle est la proposition ? Quel est le point de vue que vous avez ? Le problème des sargasses, c'est un problème naturel, mais il est aussi accentué par le réchauffement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque ce n'est pas non plus vraiment mon domaine. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que nous avons tout un tas de problèmes environnementaux, en Martinique, avec les sargasses ou encore l'érosion, comme au Pricheur ou à Sainte-Anne ou encore à Sainte-Luce, ce que nous avons à dire, c'est qu'effectivement, le réchauffement climatique est un fléau, mais un fléau du système dans lequel on vit. Car les capitalistes se moquent éperdument de la santé de la planète et préfèrent utiliser de tels matériaux, faire plusieurs voyages de camions s'il le faut, pour pouvoir faire plus de profits. Et donc, du coup, ce que nous avons à dire, c'est qu'effectivement, si on veut sauver la planète et aussi si on veut améliorer justement ces problèmes environnementaux, ça passe aussi par le renversement du système capitaliste dans lequel nous vivons. Mais autre chose que je peux dire aussi sur les sargasses, c'est qu'effectivement, c'est aussi un exemple qui manque du monde. Il manque du monde. En fait, c'est un exemple qu'il y a du travail. Il y a du travail. On pourrait embaucher tout un tas de gens pour ramasser les sargasses et les rejeter. Autre part, bon, je ne sais pas, il faut réfléchir avec des scientifiques. Voilà. On pourrait s'asseoir sérieusement. Enfin, voilà. On peut trouver des solutions comme l'humanité l'a toujours faite. L'a toujours fait, pardon, pour endiguer un problème. Eh bien, on peut trouver des solutions avec la science. Mais en tout cas, ça prouve qu'effectivement, il y a du travail. Il y a du travail. Et donc, effectivement, le chômage, le chômage, c'est aberrant. C'est aberrant. Effectivement, on pourrait travailler tous. Très bien. Alors, la petite lumière s'allume. Donc, ça veut dire que notre émission touche à sa fin. Donc, je vais vous laisser le mot de conclusion en vous demandant, vous allez dire directement aux électeurs de la quatrième circonscription dans laquelle vous vous présentez pour leur dire, donner quelques bonnes raisons de voter pour vous le samedi 11 juin. Alors, j'appelle effectivement les électeurs de la quatrième circonscription à voter pour moi et à voter pour mon camarade Louis-Alexandre, Éric, Louis-Alexandre, pour Combo-Ouvrier-Lutte-Ouvrière. Voter pour nous, c'est affirmer qu'effectivement, ce n'est pas à nous de subir la crise. Ce n'est pas à nous de subir la guerre s'il y a une troisième guerre mondiale un jour. Ce n'est pas à nous de subir, voilà, les prix, la baisse des salaires, etc. Et que, pour justement renverser la tendance, il faut absolument qu'on se mette ensemble et qu'on lutte, qu'on lutte contre cette société, qu'on renverse cette société, mais que, aussi, de façon plus rapide, en quelque sorte, plus immédiate, qu'on lutte pour des augmentations de salaires, pour que les salaires puissent augmenter en même temps que les prix augmentent, et pour qu'on puisse répartir le travail entre tous, et qu'enfin, on puisse abolir le secret bancaire, qu'on puisse voir de nos propres yeux tous ces milliards que font les capitalistes. Si on est d'accord avec tout ça, si on est d'accord, effectivement, avec tout ça, il faut l'affirmer par le vote, Combo-Ouvrier. – Eh bien, Ménanie Sudio, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk Télévision d'avoir bien voulu partager avec nous cet échange. Et je vous souhaite donc une bonne fin de campagne puisque nous sommes à une semaine, en gros, des élections. – Oui, merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501